Elle a fait de terribles confidences. Le CIDAXION est de retour ce samedi 27 mars. Co-fondatrice et vice-présidente de l'association depuis 1994, Lynn Renaud s'est confiée à télé 7 jours ce lundi 22 mars. Elle est d'abord revenue sur la raison pour laquelle elle a souhaité s'engager. La perte d'un nombre incalculable de mes amis, dit-elle avant de préciser, en 1986, j'ai rapidement compris que Thierry Le Luron était atteint aussi. Alors je me suis mobilisé en créant l'association des artistes contre le SIDA, note de la rédaction, cela deviendra le CIDAXION en 1994, et en organisant un gala, confie l'actrice. Elle ajoute ensuite, à l'époque, le seul endroit qui a accepté de nous recevoir gratuitement a été le paradis latin. C'était donc important que le CIDAXION 2021 s'y déroule. Depuis 1994, Lynn Renaud est très présente au sein du CIDAXION. Jamais je n'aurais pu baisser les bras. Je vivais au plus près des malades et rendais visite même à ceux que je ne connaissais pas. J'ai vu ce que cette maladie fait aux individus qu'elle atteint, confie-t-elle avant d'évoquer une expérience personnelle, « Michel, mon coiffeur qui m'accompagnait partout, est tombé malade. Je suis passé trop souvent devant sa chambre d'hôpital, sans le reconnaître. Je n'oublierai jamais, » conclut-elle. Depuis maintenant 35 ans, Lynn Renaud se bat contre le SIDA. Ainsi, afin de lui rendre hommage mais aussi de la mettre à l'honneur, une édition spéciale du CIDAXION sera diffusée le 27 mars prochain. Celle-ci sera intitulée « Merci, Lynn » et signée « Franck Saurat ». Une initiative à laquelle Muriel Robin a accepté de participer afin de mettre à nouveau en lumière son courage. Elle aurait pu y laisser sa carrière car parler de cette maladie à l'époque, c'était quelque chose qui aurait pu jouer contre elle, dit-elle d'abord avant d'ajouter, elle a reçu d'ailleurs à l'époque aussi beaucoup de lettres d'insultes. Pour l'humoriste, il était important que son amie ne soit au courant de rien, le CIDAXION, généralement, s'y est-il sur ses épaules, elle fabrique l'émission avec les équipes, elle maîtrise tout, avoue-t-elle avant d'ajouter, là, elle cesse d'appuyer sur moi parce que je lui ai dit que j'avais connaissance de tout ce qu'il y avait dans l'émission, sans lui parler d'une surprise que je lui ai faite, ni du fait que je présentais l'émission. Je lui ai dit tu peux être rassurée, tu vas être très contente. Et comme elle me fait terriblement confiance, elle a accepté. Une surprise de taille pour Lynn Renaud, je ne m'attendais pas du tout à cela. D'autant que mes proches savent que je n'aime pas trop les surprises. Personne ne m'a rien dit. Même pas Muriel Robin qui vit pourtant chez moi en ce moment, conclut la chanteuse. Le combat continue malgré la pandémie de Covid-19 qui met le pays à l'arrêt depuis maintenant un an, Lynn Renaud a souhaité rappeler que le combat contre le CIDA continue. Il n'y a toujours pas de vaccin car le virus mute en permanence. Mais grâce au progrès de la science, une personne dépistée et soignée ne transmet plus la maladie, dit-elle avant de poursuivre, le mal est toujours là. La lutte a plus que jamais besoin du public et de dons. Il ne faut pas laisser la maladie gagner du terrain, conclut-elle. La lutte a plus que jamais des Sous-titrage ST' 501 ...